Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Guiyou. Je suis en Chine depuis 12 ans maintenant. Ça a bientôt fait 8 ans à Shanghai. En Chine, dans notre domaine d'activité qui est l'alimentaire, les règles sont très strictes et l'ont toujours été. Il y a une expression qui dit que pour le peuple, la chose la plus importante est la nourriture et la chose la plus importante pour la nourriture et son hygiène irréprochable. Au quotidien, lorsque nous avons des doutes ou tout simplement des questions, le gouvernement est disponible et à l'écoute pour nous accompagner et nous apporter des réponses à toutes nos questions. Oui, au tout début de l'une heure, quand nous avons commencé notre activité, nous avons dû lancer les ventes à emporter et donc il s'est posé la question avec le packaging si nous avions fait le bon choix. Ce que nous avons fait, c'est de récolter tous les packagings que nous souhaitions éventuellement exploiter, les emmener au gouvernement. On a pris rendez-vous avec eux. On leur a montré ce qu'on souhaitait potentiellement utiliser et ils ont pris le temps vraiment de nous expliquer quel était le meilleur packaging pour nous puisqu'il allait être en contact direct avec nos produits pour assurer une hygiène irréprochable pour nos clients. Alors, ma première impression quand je suis arrivée à Shanghai, c'était une ville très verte, son architecture des maisons. Donc, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans ma ville française avec ses petites rues, ses maisons, les portails, cette allée avec ses grands arbres verts. Ce qui m'a énormément surprise depuis que je suis en Chine et en l'occurrence à Shanghai, c'est que je peux remarquer en me promenant en journée ou le week-end que la ville de Shanghai fait vraiment attention à restaurer, rénover tous ses anciens bâtiments dans un même temps de préserver la culture de ses anciens bâtiments et de créer également des espaces verts puisqu'on peut remarquer que la ville change d'année en année très rapidement mais qu'il y a un écosystème qui est fait aussi en marge de tout ça pour que les familles qui y vivent puissent vraiment se sentir à l'aise, puissent faire des sorties en famille, puissent profiter de cette ville qui est grande mais également relativement petite quand on vit dans un quartier et qu'on puisse vraiment profiter de toutes ces infrastructures. Donc on a vraiment cet héritage historique et culturel chinoise qu'on peut retrouver dans cette ville de Shanghai mais également des parcs qui s'ouvrent, qui se rénovent, qui nous permettent vraiment de pouvoir profiter pleinement de cette ville. J'aime Shanghai, ou, 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 ici, Shanghai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada